voilà un objet que tu connais bien c'est un portefeuille et voilà un objet que tu connais bien un portefeuille bon on va voir ce que c'est bienvenue sur la chaîne des blocs alors comme j'ai montré en début de vidéo ce machin là en fait ce truc c'est un portefeuille on peut être tu en as déjà utilisé un ou peut-être pour utiliser un portefeuille en crypto monnaie tu as utilisé un logiciel mais le fonctionnement au final c'est pareil c'est juste la forme qui est différente donc voici un portefeuille sous forme de papier s'appelle un paper wallet donc là un paper wallet pour bitcoin je encore une fois j'ai parlé du bitcoin mais le portefeuille enfin la fonctionnalité la fonction même du portefeuille c'est un peu la même dans toutes les autres crypto monnaie et là on va parler du bitcoin spécifiquement donc ça c'est un portefeuille bitcoin et on peut voir que c'est composé de deux choses à savoir une clé privée qui est ici et une clé publique enfin une adresse publique qui est ici bon je fais souvent la confusion entre clé privé entre adresse publique et clé publique parce qu'en fait la clé publique elle est une fois dérivée on obtient l'adresse publique donc l'adresse publique elle correspond à la clé publique sauf c'est une valeur différente en fait mais du coup par raccourci je vais dire que c'est une clé publique parce qu'ici on parle de clé privée c'est plus parlant de dire clé privée clé publique malgré que ce soit l'adresse publique et donc voilà la clé privée et la clé publique ça c'est un portefeuille typiquement c'est juste ça un portefeuille alors on va parler en pour dans un premier temps de ce que c'est que la clé privée il faut savoir que la clé privée c'est juste un nombre en fait c'est juste un nombre genre comme un deux trois voilà un nombre entier standard et qui ensuite dérivé en une clé beaucoup plus longue on va prendre l'exemple du chiffre 1 je le dérive en une clé privée qui est un nombre beaucoup beaucoup plus grand avec des lettres d'ailleurs c'est un nombre avec composé de chiffres et de lettres et avec cette clé privée est associé une adresse publique et donc enfin une clé publique qui ensuite est dérivée en une adresse publique donc pour une clé privée on a une adresse publique pour la fonction mathématique je mettrais en description parce que ça peut être ça va pas être l'objet de cette vidéo là pour l'objet mathématique s'appelle la dérivation par fonction de courbe elliptique bon là je fais une mauvaise traduction de l'anglais je pense mais bon voilà c'est la fonction de courbe elliptique donc je mettrais un lien dans la description parce que j'ai pas rentré dans les détails donc on a une clé privée qui ensuite est dérivée en une adresse publique ce qui veut dire que pour une clé privée on a forcément une adresse publique donc il ya une fonction intéressante avec ce truc c'est que une clé privée à partir d'une clé privée on peut obtenir son adresse publique donc ça on peut le calculer à la main on peut le calculer sur papier il n'y a pas de souci par contre d'une adresse publique on ne peut pas obtenir de sa clé privée c'est ça marche que dans un sens clé privée vers plus clé publique on peut trouver l'inverse on ne peut pas c'est là que réside la sécurité c'est pour ça que la clé privée doit être privée en fait doit être vraiment gardé sous secret pourquoi aussi d'ailleurs pourquoi la clé privée doit être gardée sous secret parce qu'en fait avec la clé privée on peut typiquement tout faire alors pour comprendre pourquoi on peut tout faire avec la clé privée donc quand je dis pour tout faire dans le cas du bitcoin on peut typiquement envoyer des bitcoins dès qu'on a la clé privée d'un portefeuille qu'est ce que ça veut dire en fait pourquoi donc ça va être rapide c'est pas l'objet de cette vidéo là en soit mais pourquoi avec la clé privée on peut tout faire en des termes simples c'est que lorsqu'on envoie un message donc quand je dis message c'est une transaction c'est j'envoie 10 bitcoins à telle adresse ce qui se passe c'est que le message va être signé avec la clé privée et le message donc ça fait une sorte de composante des deux clé privée message ça crée une signature et il ya ma clé publique donc mon adresse publique qui correspond qu'elle y est à ce message là parce que c'est avec cette adresse là que je l'envoie vers une autre adresse quelqu'un d'autre cette signature là elle est utilisée par le protocole bitcoin pour vérifier la validité du message donc le protocole bitcoin il va pas connaître la clé privée de l'envoi ce qu'elle est toujours privée c'est toi tu la garde privée et le protocole bitcoin la connaîtra jamais par contre lui ce qu'il peut voir c'est la signature donc c'est la composante du message et de la clé privée et avec cette signature là le protocole bitcoin est capable de dire bon ok le propriétaire de cette adresse publique c'est bien le bon propriétaire c'est pas c'est quelqu'un qui a bien la bonne clé privée donc en gros si tu mets une fausse clé privée avec un une adresse publique donnée eh ben le protocole bitcoin va le voir il va voir que la signature elle est pas valide elle n'est pas conforme donc il va invalider le message il pourra jamais être envoyé c'est pour ça que la clé privée elle est importante ce qui permet de signer un message et donc quand quelqu'un a une clé privée eh ben il peut signer n'importe quel message alors il faut savoir maintenant que pour une clé fin que dans le système de bitcoin il peut exister 10 puissance 77 clés privées différentes donc 10 puissance 77 c'est un 1 avec 77 0 derrière il n'y a pas de mots pour le décrire ce nom c'est un nombre très grand et c'est là que réside la sécurité du bitcoin là c'est important pourquoi pourquoi en fait elle réside ici la sécurité du bitcoin en fait typiquement comme j'ai dit la clé privée on peut pas la trouver d'une autre manière que de la calculer soi-même de calculer toutes les clés privées possibles c'est le seul moyen de trouver une clé privée donc admettons on va prendre un exemple simple admettons que 8 milliards d'humains utilisent une clé privée donc à un portefeuille donc quand je dis clé privée au final une clé privée ça correspond à un portefeuille donc admettons 8 milliards d'humains à un portefeuille ce qui fait 8 milliards de portefeuille courant on va dire dans tout le système donc il suffit de soustraire 10 puissance 77 par ses 8 milliards de portefeuille et ben finalement le nombre de portefeuilles non utilisés de clés privées non utilisées il est encore gigantesque en fait donc ça veut dire que pour tomber sur les portefeuilles utilisées et qu'on voudrait à chaque fois calculer tous les portefeuilles possibles et ben pour tomber sur un portefeuille utilisé la probabilité est beaucoup beaucoup trop faible ça demanderait énormément de ressources pour commencer à trouver des portefeuilles parce qu'en général quelqu'un de mal intentionné s'il voudra trouver des portefeuilles en général c'est pour gagner de l'argent voler de l'argent mais étant donné qu'il ya trop de portefeuilles ça lui demanderait énormément de ressources on va voir à la fin en fait il ya une petite comparaison avec qu'est ce qu'il faudrait comme ressources pour avoir tous les portefeuilles enfin trouver tous les portefeuilles alors maintenant comme tu l'auras compris qu'est ce que ça veut dire avec ce principe un peu bizarre de qu'une clé finalement ça vient d'une formule mathématique de la fonction de courbe elliptique ça veut dire qu'en fait tous les portefeuilles existent déjà lorsque tu génères un portefeuille et ben tu ne crées pas de portefeuille comme par exemple sur internet sur un site genre gmail quand tu vas créer un compte ton compte à la base n'existe pas tu crées vraiment quelque chose pour le cas de bitcoin lorsque tu génères une adresse et ben tu crées pas de portefeuille quand tu vas générer une adresse le système qui va générer une adresse il va juste réutiliser les fonctions mathématiques de bitcoin est au filet une adresse qui est valide typiquement donc en fait il n'y a pas de portefeuille qui se crée toutes les finalement toutes les adresses publiques pardon toutes les adresses privées existent déjà on pourrait dire ça comme ça ce qui veut dire que lorsque tu vas générer une un portefeuille il se peut c'est pas impossible mais la probabilité elle est quasiment nulle il se peut que le portefeuille qu'on te génère est un portefeuille un portefeuille déjà utilisé c'est ce qui s'appelle un conflit mais encore une fois la probabilité est tellement faible que ça n'arriverait probablement jamais ça n'arriverait probablement jamais qu'il y ait un conflit voilà et d'ailleurs pour illustrer encore plus le truc c'est que en fait il existe déjà un site et même si j'ai beaucoup beaucoup de chance enfin beaucoup vraiment beaucoup 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 de chance je pourrais trouver ton portefeuille en fait dans ce site bien d'ailleurs je vais te le montrer je vais l'afficher et si on regarde le nombre de pages donc pour chaque page je crois il affiche 127 portefeuilles différents donc avec leur clé privée ça affiche la clé privée de chaque portefeuille chaque page en affiche 127 je crois et si on regarde combien de pages il y a là on commence à se dire ah d'accord ouais il y a quand même beaucoup de clés en fait il y a quand même beaucoup de portefeuille et je t'invite même à essayer de fouiller dedans et essayer de trouver des portefeuilles utilisées et ben tu t'en rends compte en fait c'est impossible d'en trouver en fait tu n'en trouveras pas d'ailleurs je peux essayer sur les premiers tu t'arriveras à en trouver mais bon je vais pas l'expliquer là ça commençera à être trop long pourquoi les premiers dans les premières pages on en trouve mais il y a une explication très rationnelle de pourquoi c'est comme ça et donc voilà dans ce site en fait tu peux trouver je peux trouver ton portefeuille tu peux trouver mon portefeuille tu peux même trouver celui là donc celui là c'est pas un portefeuille que j'utilise je l'ai généré uniquement pour la vidéo pour faire le petit paper wallet mais voilà on pourrait trouver celui là d'ailleurs clé privée ah ouais bah la clé privée elle est là en fait donc ici si je fais une recherche on peut faire une recherche par clé privée sur le site si je fais la recherche de cette clé privée là je vais aller trouver donc voilà si tu veux savoir comment marche le site en fait s'il connaît toutes les pages en fait c'est pas qu'il connaît déjà tous les portefeuilles c'est que lorsque tu vas cliquer sur une page il va faire ce qui s'appelle un chargement à la volée c'est à dire que lui il va faire les calculs en fonction de la page où il se situe et il va calculer à la volée tous les toutes les adresses qui correspond entre bas il y en a 127 d'affiché qui correspond entre la première et la dernière adresse donc c'est à la volée quoi pour chaque page il va calculer à la volée il les connaît pas tous en fait c'est pas stocker c'est uniquement générer comme un n'importe quel site qui générer ton portefeuille en fait voilà alors ça c'est le fonctionnement typique j'espère que j'ai bien fait le tour que j'ai rien oublié de ce côté là maintenant ce que ça veut dire un petit un petit détail intéressant je pense c'est que tu as déjà utilisé peut-être bitcoin core ou océreum electrum parlons pas océreum électrum je confonds avec la la monnaie et h mais non je parle bien d'electrum le porte monnaie enfin le porte monnaie le logiciel pour gérer des porte monnaie ou alors même sur des sites bon moi j'ai jamais utilisé de site donc je vais pas en parler mais ils doivent avoir une fonctionnalité à peu près identique à bitcoin core ou électrum voire ils utilisent carrément bitcoin core ou électrum ou ce genre de truc en fait donc un petit coup je vais parler de bitcoin core un coup comment ça marche parce que c'est intéressant par rapport au portefeuille ce qu'on a l'impression en fait quand on utilise bitcoin core on va lancer le logiciel on va l'installer et on a l'impression que lorsqu'on lance on n'a qu'un seul portefeuille mais en fait ça c'est faux il n'y a pas qu'un seul portefeuille lorsqu'on lance bitcoin core en réalité il va générer 100 portefeuilles c'est à dire qu'il va générer 100 clés privées donc avec leur adresse publique qui est lié quoi et donc il va en générer 100 ça veut dire que pour un entre guillemets portefeuille bitcoin core tu as 100 portefeuilles comment ça marche bah finalement c'est très simple lui quand tu lances il va générer un fichier dans ce fichier là il va stocker les 100 clés les 100 clés privées donc les 100 portefeuilles et grâce à ce fichier là lui il va tout cumuler tous les portefeuilles va cumuler leur balance est affiché qu'une seule balance c'est à dire que si admettons tu as 0,1 btc sur les 100 portefeuilles lui va t'afficher que tu as 10 btc il va cumuler tous les portefeuilles les 100 portefeuilles et c'est ce qui te permet justement du coup d'avoir 100 adresses publiques différentes en fait tu as 100 portefeuilles différents ce qui te permet d'utiliser différentes adresses publiques si jamais tu veux en garder une spécifiquement pour stocker un peu comme un compte en banque tu vois genre un truc un peu sécurisé ça s'appelle le cold storage ou si tu veux en utiliser une autre juste pour les envoies à telle adresse enfin genre de choses en fait ça tout ça permet d'avoir une certaine marge de manoeuvre sur 100 adresse 100 portefeuilles ce qui est beaucoup en vrai déjà 100 donc ça c'est pour bitcoin core et electrum qui a une autre fonctionnalité un peu différente je crois que ça s'appelle portefeuille déterministe ou enfin c'est pas portefeuille déterministe mais ça doit être genre un logiciel de génération déterministe peut-être je sais pas exactement c'est quoi le terme pour qualifier ce genre de truc donc electrum et electrum en fait lui il marche avec ce qu'on appelle une seed c'est à dire que à l'inverse de bitcoin core bitcoin core il génère aléatoirement les portefeuilles et il stocke ça dans un fichier donc le fichier se trouve après dans l'ordinateur sur lequel tu l'as généré par contre electrum lui ce qu'il va faire il va créer ce qui s'appelle une seed une seed donc ça veut dire graine et une seed en fait c'est une sorte de code bon pour le cas d'electrum c'est le seed c'est 12 mots en fait 12 mots anglais typiquement et ce qu'une seed permet c'est qu'à partir d'une seed tu peux retrouver des clés privées qui y sont associées donc là c'est plus dans un fichier ou quoi que ce soit c'est vraiment dans la fonction mathématique de electrum à partir de 12 mots il va te retrouver tous les portefeuilles qui correspondent à ces 12 mots là alors pour electrum je sais pas combien de portefeuilles il associe à une seed justement bon il en associe plusieurs je sais qu'il y a un fonctionnement vraiment particulier qui permet d'en générer peut-être bien une infinité mais il y a des petits réglages à faire bon bref on va pas rentrer à détail ce que de toute manière je sais pas vraiment comment il gère ça mais voilà à partir d'une seed tu peux retrouver les clés privées associées à la seed ce qui fait que t'as pas besoin d'avoir un fichier comme avec bitcoin core pour avoir tes clés privées tes clés privées on peut dire qu'elles sont derrière une seed c'est comme ça qu'on retrouve les portefeuilles et du coup ça te permet de retrouver tes portefeuilles n'importe où tu te situes du moment que tu utilises l'algorithme d'electrum que tu mets une seed et bah lui va te retrouver tous tes portefeuilles voilà tout simplement c'est comme ça que marche un portefeuille déterministe voilà ça c'était pour le petit la petite information intéressante je pense et maintenant on va pour clôturer la vidéo on va faire un petit un petit truc un petit truc marrant c'est de voir en fait ça permet d'illustrer la 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 sécurité qui a vraiment derrière le bitcoin alors donc c'est des calculs par rapport à la réalité qu'est ce qu'il faudrait pour trouver toutes les clés privées du monde enfin toutes les clés privées imaginables dans le réseau de bitcoin dans le système bitcoin alors je mettrais le lien en description parce que ça ça vient d'un poste de reddit en fait c'est un mec qui avait fait ces petits calculs là c'est marrant donc j'ai repris quelques parties que je trouve intéressante alors bon d'abord comme j'avais dit avant il existe 10 877 clés privées possibles admettons qu'une machine est capable de tester mille milliards de clés par seconde mille milliards de portefeuille par seconde ce qui est déjà énorme je suis pas sûr qu'une machine soit capable de le faire peut-être dans les machines de type super computer dans les laboratoires mais je suis même pas sûr combien de temps une machine qui calcule mille milliards d'adresses par seconde mettrait pour toutes les trouvées elle mettrait 3,7 x 10 puissance 57 années alors là j'avoue que ce chiffre là au final est tellement grand qu'on a du mal à se le représenter 10 puissance 57 années c'est déjà beaucoup beaucoup plus vieux que l'univers bon bah voilà ça peut donner une idée je sais pas si ça aide mais voilà c'est très 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 long et ensuite donc pour ça il faudrait de l'énergie et il faudrait stocker les données pour trouver toutes les clés du portefeuille dès qu'on trouve un portefeuille il faudrait le stocker et pour le stocker faut de l'énergie et pour les calculs d'ailleurs faut de l'énergie aussi alors en terme d'énergie il faudrait un équivalent un équivalent de 2,4 x 10 puissance 11 soleil encore une fois c'est un très grand chiffre vraiment très grand et pour stocker tout ça il faudrait 3,7 x 10 puissance 28 terre alors l'idée c'est que on stockerait une donnée par atome donc c'est 3,7 x 10 puissance 28 terre sachant qu'on stockerait dans un atome une donnée par un atome voilà donc là c'est que des valeurs finalement qu'on n'arrive pas à se représenter beaucoup trop grande et ça permet de se représenter le machin ce que ça veut dire ça veut dire que ton portefeuille est safe malgré que je pourrais le trouver dans directory.io je mettrai le lien en description malgré je pourrais le trouver dans directory.io ton portefeuille est sécurisé grâce aux maths les maths c'est cool et on se retrouve dans de nouveaux blocs